113 chevaux Hey yo ! Salut tout le monde c'est Lortuma Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo avec un temps photoshopé complètement dégueulasse Et oui la dernière fois que je possède cette petite street S Prêtée par Triomfrance, un grand merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté un petit bolide comme ça pendant presque plus d'une semaine d'ailleurs Donc j'espère que ces petits tests long, longue durée entre guillemets vous plaisent C'est un sorte d'autre format aussi que je peux proposer par rapport à mes tests classiques on va dire Et ça fait plaisir parce que quand on voit que des marques comme ça qui prêtent une moto pour pouvoir vraiment donner un ressenti un peu plus approfondi Et peut-être moins erroné parfois parce que parfois je suis étonné d'une moto sur peut-être 40, 50 minutes Mais en fait quand on y met une deuxième personne, bah forcément il y a des moments où il y a des données qui sont un peu erronées Alors on va aller faire l'autorité de cette petite street triple S 765 donc 2017 en full bien entendu Donc vous le savez c'est une moto qui marche dans les tours Bon le traction control est enlevé c'est beaucoup plus sympathique Alors les pneus sont vaillamment merdiques sous la pluie donc vous inquiétez pas ça fait un peu chier mais Vraiment les pneus d'origine sous la pluie les Corsa c'est de la dôme Sur route sèche c'est nickel mais sinon c'est de la dôme Alors cette petite street S vous avez déjà pu en entendre parler dans ma vidéo audio Ma vidéo un peu comparaison avec ma street R Donc je vais la comparer vraiment à ma street R celle là Et avant de commencer quoi que ce soit je vais mettre les choses au point Beaucoup de personnes me disent Ouais mais tu vas pourquoi est-ce que Triomphe t'as pas prêté une street R pour la comparer à ta street R Et bah en fait je vais vous expliquer pourquoi Parce que tout simplement ça sera un match complètement illégal Parce que la 765 R explose littéralement ma 675 R Ce qui est logique qu'elle a plus de chevaux Elle aura des meilleures suspensions Un meilleur freinage Voilà tout sera mieux c'est sûr Alors qu'en partant sur la 765 S C'est celle qui en termes de poids En termes de moteur Et quand je parle moteur je parle de chevaux bien sûr Qui se rapproche le plus de la mienne Donc finalement la 675 R en termes de performance On va dire moteur, puissance, poids etc C'est celle qui se rapproche le plus C'est celle là, c'est la S Donc c'est pour ça que j'ai pris la S Pour vraiment la comparer à poids et chevaux égales Parce que la 765 R aura forcément des suspensions Qui seront beaucoup plus sympathiques Vous aurez, voilà L'agrément va être beaucoup plus amélioré sur la R Donc on va voir maintenant ce que ça va donner Avec celle-ci 113 chevaux Bon bah ça lève à tous les rapports Vous l'aurez compris Donc c'est un moteur en fait Qui va se comporter Et comme un 4 cylindres Je l'ai dit et je le répète C'est vraiment un moteur Qui a perdu un petit peu C'est dommage Comme je le dis dans mes vidéos C'est un petit peu dommage Qu'ils aient perdu cette petite fougue Entre le bas et mes régimes Ils auraient pu faire quelque chose de plus patate En bas régime Donc en fait La, comment dire La 765 marche vraiment fort là-haut A bas et mes régimes Vous l'avez bien vu dans le test du haut Putain j'ai l'impression de suivre David Allez David Pousse toi s'il te plaît Non franchement voilà J'ai vraiment l'impression que De toute façon ce moteur là fonctionne que là-haut Ça c'est sûr Ah il me laisse passer C'est gentil Merci à toi A vous de voir Mais cette moto là Sans fraction control Elle reste quand même vachement fun Faire attention Elle lève très très vite Quand on monte haut dans les tours Alors le freinage Comme je vous dis Je vais pas faire un gros freinage Parce que La route est trempée Mais Le freinage a beaucoup moins de mordons Que ma R Ça c'est sûr Mais il reste néanmoins Très efficace Quand on est seul A deux Voilà à deux Faut vraiment appuyer Pour bien que ça freine Comme il faut Mais un seul Franchement Comme je vous dis Oh petit hérisson Comme je vous dis Vraiment tout seul Les suspensions Sont pas trop dégueulasses Après Il mériterait d'être un peu plus durci Mais vraiment Dans le duo Seul je remarque pas vraiment De problème particulier Oui c'est un peu mou On part à ma R Oui ça absorbe Plus les irregularités de la route Mais quand on commence Ça augmente un peu le rythme En mode vénère Et voici donc La 765 S De chez Triumph Bien entendu Donc comme vous pouvez le voir Et que vous l'avez déjà vu Maintes et maintes fois Mise à part la bulle avant L'arrière est quasiment pareil Il y a juste les écopes devant Qui vont changer Vous allez avoir donc La fameuse face avant Avec les petites LED ici Qui sont pas trop 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 dégueulasses Après comme je vous dis Moi c'est mon avis Les feux et la bulle Je préfère ceux de la mienne Je vous l'avais déjà dit Dans la vidéo de Joe Le garde-bois avant aussi Pareil Il est un petit peu plus raïsé Il est en bicolore On va dire noir vernis Avec le plastique Vraiment brute de pomme Un petit peu comme à l'arrière ici Sur cette moto là Vous avez donc le bras oscillant Qui lui A été Comment dire Percé, perforé Pour pouvoir donner un petit peu plus De légèreté à la moto Cette moto là Elle fait 166 kg A sec Donc il faut y rajouter Un bon 20 kg Pour le plein Et les autres fluides Etc Donc on est sur un poids Quasiment équivalent à la mienne Le gros plus par contre Que je remarque Et ça c'est quand même Plutôt pas mal C'est pour pouvoir venir changer Vos feux avant Vous voyez vous avez Un sorte de petit bouchon Au niveau des feux avant Vous le dévissez Vous changez votre ampoule Vous revissez c'est fini C'est moins casse cool Que la mienne Vous avez besoin D'enlever toutes les vifs Etc C'est bien chiant Le côté pratique Est quand même pas mal Pas mal fun de ce côté là Après On est sur la 1665S Donc on est finalement Sur l'entrée de gamme De chez Triumph En termes de street Vous voyez Vous avez des petites écopes Vraiment toutes simples Histoire de dire Ouais voilà Je cache un peu le radiateur Ils auraient pu peut-être Un petit peu plus Peaufiner ça Donner un petit peu plus De caractère On va dire au physique La boucle arrière Est magnifique Moi j'aime vraiment beaucoup Surtout avec les petites ailettes Comme je vous avais montré Là bas Voilà Les écopes radiateurs Je les aurais mis Peut-être un peu plus Un peu plus sympathiques Sur l'avant On est sur l'axel On est sur du double disque classique En Duritavia D'origine avant-arrière On est sur du Nissin avant Brembo arrière Je dois vous avouer Que le freinage Comme je vous dis Le freinage à un doigt Seul Ça va Vous venez y mettre la main Complètement La moto freine Mais par contre Le mordant Est beaucoup moins puissant Par rapport à ma R Mais en même temps Ce n'est pas les mêmes étriers On est sur du radial Sur la R Etc Donc Ce n'est pas forcément Très comparable En termes de freinage Par contre Suspension arrière Si vous la réglez Je pense qu'il y a moyen Qu'elle soit sympathique Elle ne pompera pas trop En courbe Suspension avant N'est pas réglable du tout Donc il faut vraiment Si jamais vous voulez La préparer La durcir Il faut vraiment venir La préparer En mettant Peut-être une cale Peut-être une huile de fourche Plus grasse Etc Donc par rapport à la coque arrière Il y a eu des petits changements Par rapport à la mienne Donc déjà vous avez Les petites coques ici Enfin les petites ailettes Sur les côtés ici Et en dessous Un petit peu des sortes De dents de requins Je ne sais pas si vous voyez Un petit peu Ça fait un petit peu Des sortes de petites ailettes Comme les requins Sur le côté Donc ça ça a été changé Le passage de roue Les calepiers aussi arrière Eux ont été changés Sur les calepiers arrière Ils ont été changés Comme je vous le dis Ils ont été un petit peu plus Rabattus Un petit peu plus proche Comment dire Un petit peu plus proche De la selle Ce qui fait recroqueviller Vraiment les genoux A la passagère Sur ma R J'ai l'impression Que c'est moins On est moins recroquevillé Elles sont un petit peu plus bas On va dire Que celle-ci Pas de sifteur d'origine Sur celle-ci Bien entendu On est sur le réservoir De 17.4 Alors elle est donnée Pour 4.6 Personnellement J'en suis pas du tout là Elle consomme Après avec ma façon de conduire Moi je parle que pour moi Avec ma façon de conduire Elle consomme entre 0.5 A 0.8 litres De plus que ma R Pour la même utilisation Après c'est logique Elle a un moteur Un peu plus gros Elle a un peu plus de puissance Etc Comme elle marche Là-haut On est obligé De lui tirer plus Dans les tours Entre guillemets Pour avoir quelque chose De relativement sympathique Donc c'est tout à fait normal Un peu d'origine Comme je vous le dis Monquerait un petit sabot Pour lui donner un petit côté raïcé Ça pourrait être sympathique Après l'avantage du noir C'est que vous pouvez venir Y lui mettre la couleur que vous voulez Des liserés bleus Des liserés rouges Des liserés or Vraiment lui faire un sort de biton Noir bleu Noir or Noir rose Si vous êtes une fille Etc Vous avez plusieurs possibilités De customisation sympathique Vraiment l'arrière de la selle Qui est vraiment très basse Vous avez bien vu Dans le test du haut J'ai pu poser les deux pieds au sol à plat Pour une personne de grande taille comme moi L'avantage de la R C'est que vous avez un Comment dire Le bras aussi en arrière Qui est un petit peu plus écarté de la selle Donc vous êtes un peu plus haut En termes de hauteur Autre chose Comme je vous disais Enlevez moi les petits picots Que vous avez au bout des calepieds C'est très dangereux Enfin moi je trouve ça très dangereux J'ai déjà des potes Qui sont cassés la gueule à cause de ça Il suffit que ça Ça touche le sol La roue arrière décolle Et c'est le bordel Passons donc au petit compteur Alors ce petit compteur là En fait il est vraiment tout con Parce qu'en fait Il est exactement comme le mien Il y a 2-3 petits voyants Qui ont été rajoutés Mais concrètement On est sur la même gueule Que mon Street Air Alors beaucoup de personnes se disent Ouais mais attends Sur le Street S Il n'y a pas le dernier compteur Comme la RS Non Le seul compteur qui pète sa race Entre guillemets C'est celui sur la RS D'accord Le tout nouveau vraiment En mode designer En mode futuriste Il n'y a que sur la RS Qu'il y est Vous ne l'avez pas sur la S Et sur la R Si je ne dis pas de bêtises Ce petit compteur là Comment est-ce qu'on pose C'est tout bête Vous avez donc le compteur à droite Qui va donc de 0 jusqu'à 14 000 Comme je vous l'expliquais La moto Celle-ci Avec le traction contrôle enlevé Ou non Commence vraiment à tirer A partir de 6-7 000 On va dire Elle commence vraiment à tirer Sur les bras Vraiment à partir de ce nombre De tours minutes là Vous avez en haut Je dézoome un tout petit peu Vous avez en haut ici Donc comme d'habitude Les petites apparitions Donc de LED bleues Que vous pouvez donc programmer aussi Donc soit vous voulez Qu'elles montent au fur et à mesure Donc une LED De LED Trois LED Quatre LED Cinq LED etc Qui monte au fur et à mesure des tours Pour vous annoncer le shift light Entre guillemets Le shift light lui Est programmable Vous pouvez choisir A combien de tours minutes Il va se mettre Vous pouvez aussi choisir Si vous voulez que ce soit Une montée continue Ou alors les cinq LED Qui clignotent d'un coup Passons au petit compteur numérique A gauche Vous avez donc la jauge à essence Sur votre droite Qui elle est relativement Sensible Stable Et ne dit pas trop 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 De bêtises on va dire Faites attention Vous mettez beaucoup de temps à perdre Les deux premières barres Par contre au milieu Ça descend relativement vite Et ensuite Les trois barres du bas Vont vraiment Mettre beaucoup beaucoup de temps A descendre Et j'ai l'impression Que je tiens mieux sur la réserve Avec celle-ci Qu'avec sur ma R Ma R vraiment Ça tombe de ouf Vous avez donc la vitesse au dessus Vous avez l'apparition en dessous Donc comme d'habitude Des informations Alors vous ne venez plus cliquer Sur le petit tableau de bord ici Vous avez un petit bouton ici Donc voilà Vous avez un petit bouton ici Info Et un petit bouton mode Alors je vais revenir sur le compteur Pour que vous puissiez voir tout ça Donc en appuyant sur le petit bouton info C'est tout bête Quand vous allez appuyer dessus Vous avez donc toutes les informations Donc là vous avez La consommation moyenne 6 litres La consommation instantanée La vitesse moyenne Le kilométrage de la moto Le trip 1 Le nombre de kilomètres Vous pouvez faire encore avec le plein En même temps vous avez déjà roulé avec le plein Entre guillemets Voilà vous avez plusieurs informations Qui sont relativement intéressantes Ensuite vous avez donc l'indicateur De rapport engagé sur la gauche Ici où c'est marqué N Pour neutre La jauge de température sur la gauche Ce qui est un petit peu dommage C'est qu'ils ont toujours Mais c'est une graduation Ils auraient peut-être pu mettre Je trouve ça plus précis On va dire Une jauge vraiment précise Genre 73 degrés 74 80 83 degrés Etc Qu'une petite jauge Bon après voilà Dites vous Vous pouvez commencer à tirer dedans Quand elle est à la moitié de la barre L'heure en haut à gauche Et vous avez une apparition Donc du bouton mode Comme je vous disais Le bouton mode Vous voyez vous avez deux modes Vous avez le mode rain Et mode road C'est tout con Le mode road en fait C'est le mode Vous avez full chevaux Full couple Full throttle Vous pouvez mettre ce que vous voulez Par contre le mode rain En fait ça va vous réduire En fait le couple à la roue arrière C'est à dire Quand vous allez accélérer A fond Avec la bécane Sous la pluie Ça va vous éviter De patiner de l'arrière Etc C'est vraiment plus Voilà La moto est plus cool Plus souple Et elle vous évite De vous faire des petites frayeurs De chasser de l'arrière Etc Donc personnellement Moi je la laisse toujours en mode road Parce que je sais à peu près Gérer les gars Sous la flotte Alors Là juste Avant de commencer A démarrer la moto Je vous explique Deux petites choses En fait je vais démarrer la moto Et il y a quelque chose D'assez impressionnant C'est qu'en fait Vous avez une sorte de souffle A l'avant Comme si les filtres A l'air vraiment soufflaient A mort A mort A mort Et je trouve ça Relativement intéressant Parce que vous avez Deux sons qui sortent L'échappement Vous avez un au niveau L'échappement Et un au niveau Devant le réservoir Vous voyez vous avez vraiment des gaz Qui sortent devant l'échappement Donc je vais bouger un petit peu comme ça Vous voyez J'ai l'impression Que le souffle Vient d'ici Comme si le filtre air Inspirait quelque chose Je ne sais pas trop quoi Mais c'est sympa Le fameux manque de braquage Est-ce qu'il est bon Bon ça braque Comme une street Rien à dire Ni trop Ni pas assez Puis le poil comme il faut Après c'est une moto Qui est hyper agile A basse vitesse J'ai lu dans certains tests aussi Certains qui disaient Qu'elle cognait à bas régime Alors personnellement Je ne vois pas Où est-ce qu'ils voient ça Perso Celle-là cogne vraiment pas A bas régime C'est souple quoi Tranquille Hop J'ai enlevé le traction control Je trouve ça frustrant Donc comme je vous expliquais Par rapport au mode rain Et par rapport au mode pluie Vous voyez Là on est plus sur un mode rain Entre guillemets Mais après C'est aux personnes De voir quel type de Quel type comment dire De mode ils préfèrent Et aussi Quelle expérience Ils ont au guidon Parce que Il y a des gens Qui ne sont pas forcément A l'aise sous la pluie Moi le premier Mais je dois avouer Quand même Que je préfère avoir Un parfait contrôle De mes gaz Je sens que ça glissotte Un petit peu Bon On va avoir Un petit peu shadow Là bas Vous voyez Tout seul Les suspensions Sont pas Si dégueulasse Que ça Mais Elle reste très légère En courbe Et incisive On voit par contre Que les suspensions Sont à re-régler En plusieurs C'est sûr Le duo C'est flagrant Là c'est clair Vous faites du duo C'est sûr et certain Que Il faut re-régler ça J'ai remarqué J'ai remarqué J'ai remarqué J'ai remarqué aussi autre chose A force de rouler avec Cette moto là En fait Comme n'importe quel Trois cylindres Qui se respecte Quand vous commencez A lui tirer Un tout petit peu Dans la coigne Ça consomme Énormément Mais vraiment énormément J'ai remarqué Qu'elle consomme Plus que la mienne Quand on commence A lui tirer dedans Après Je mets ça sur le coup Qu'il y a plus de puissance On a un plus gros moteur Forcément Alors là-dessus Par contre Je ne sais pas Je ne suis pas renseigné Si il y a possibilité De déconnecter l'ABS Ou pas Si jamais il y a un mode piste Ou autre Parce que je sais Que sur ma R Je peux le déconnecter Normalement Je n'ai jamais fait Mais je crois que normalement On peut le déconnecter Et vous voyez La sonorité à l'échappement Regardez Écoutez Regardez Vous voyez Quand je mets des gaz Comme ça Ça va Mais quand j'ouvre en grand Il y a le son qui sort De l'avant On a un coup de pied au cul Mon gars C'est un truc de dos Alors certes Il n'y a pas grand chose À bas et mi-régime Mais là-haut Mon gars Qu'est-ce que tu kiffes C'est une moto aussi Je trouve très saine En freinage Certes Le freinage N'est pas aussi dingo Qu'une R Une RS Ou mon ancienne R Mais par contre Oh là là C'est stable C'est droit C'est la qualité triomphe Mon gars Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Vous voyez le son Il y a l'impression Qu'il y a des vals Qui s'ouvrent à l'avant Le frein arrière Il commence Vous voyez là Je suis à fond Sur le frein arrière Bah L'ABS C'est très présent Par contre Sur cette moto là Oh repartir en 4 À 2000 tours Vous voyez J'ouvre au grand C'est un peu mouillé Quand même Sous les arbres Par contre Je remarque Comparé à mon ABS À moi Sur ma R Cette ABS Sur la S S'active Beaucoup plus rapidement Que sur ma R Ça peut être un peu frustrant Dans les gros freinards Si jamais vous voulez voir On fera des freinages appuyés Et pas avoir l'ABS Qui vient vous Vous titiller le levier Comme on dirait On est sur une petite moto Quand même pas mal vive Dans les hauts régimes Oh là là Oh là là Mes poules Mes petits canards Voilà les petits canards Qu'est-ce que vous en pensez De cette Qu'est-ce que vous en pensez De cette tritesse Vous aimez bien Ce que vous aimez bien Non vous vous en foutez Allez vas-y mange T'as raison C'est important de manger Et puis tu t'essuies le mec T'en as plein dans le museau Allez Alors je sais pas Si elle va lever Vous voyez les suspensions On sent que ça va Boring 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 Est-ce qu'elle lève En 4 Je sais pas Ouais légèrement Légèrement Après de toute façon Que vous preniez une S Que vous preniez une R Que vous preniez une RS Que vous preniez mon ancienne R Que vous preniez n'importe quelle street Dans tous les cas De toute façon Franchement C'est pas pour C'est pas parce que Triumph me prête une moto Quoi que ce soit Mais y'a pas à chier Franchement Depuis que je roule en Triumph Bah C'est des bécanes Qui te mettent le smile Franchement Elles ont Je trouve pas Qu'il y a des gros défauts De ouf La finition La sensation de conduite Non On est vraiment sur Sur la qualité Et ça Ça fait plaisir J'avais lu aussi Sur une page Facebook Y'avait un abonné Qui avait marqué Comme quoi Il disait Ouais Vous voyez Kika Bichi On va instaurer Le fait que maintenant Tout le monde veut des supermots Moi je roule en street C'est vrai que depuis Que je roule en street Après Je doute que ce soit A cause de moi Mais je remarque Y'a de plus en plus De street Qui sont autour de moi Etc Vous voyez Il faut savoir Les gars Que nous En tant que youtuber Il faut savoir Que nous On prend une moto Qui nous plaît A nous Vous voyez On est pas là Pour venir acheter une moto Parce que c'est une moto Qui fait le buzz Tu vois Moi j'ai acheté une street Parce que ça faisait des années Que je voulais une street Et voilà Et j'ai pu en avoir une Tout simplement Donc c'est ça Qui m'a fait C'est ça Qui m'a fait plaisir Tu vois Et je sais que Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Sont influencées Par le fait Qu'il y ait des gens Qui ont des youtubeurs Qui ont certaines ou certaines motos Bah Vous voyez les gars Moi je fais des tests Kikaninak etc Bichim et j'en passe Fond aussi des Roulent aussi En certains types de motos Moi je vous donne que mon avis Alors je vous conseille Très clairement Si jamais une moto vous plaît Et bah allez Allez l'essayer Ça vous coûte quoi Ça vous coûte un Bonjour monsieur Je suis intéressé Par cette moto là J'aimerais avoir Un peu un essai Et voir si elle me convient Tout simplement Bah vous voyez Moi je suis juste là Pour vous donner Juste mon simple avis De motard Moi je suis pas un professionnel Beaucoup de personnes Me disent Ouais puis moi Avant avec ton CB T'étais pas là Entre guillemets A vendre les marques Les gars Qui est 15 000 euros Qui est 20 000 euros Ce qui n'arrivera jamais Qui est 800 300 euros Derrière une vidéo Parce que j'essaye une moto Alors entre vous et moi Je suis pas payé Pour ces tests là D'accord C'est temps de mettre Les choses au clair Je suis le premier A marquer dans mes mails Quand je teste un produit Qui a rapport avec la moto Qui a rapport avec L'équipement moto etc Ou même pour la voiture Je suis le premier A venir Mettre un point d'honneur Aux marques En disant Il n'y a aucun problème Vous pouvez me donner Si vous voulez ça Pour cette vidéo là Mais dans ma vidéo Vous me laissez dire Du bien et du mal Et ce que je pense De cette moto là Et je ne suis pas là Et je ne suis pas là En train de vous dire Ouais elle est extrêmement bien Machin Non Une moto parfaite N'existe pas Sinon ça se saurait Et on volerait tous Avec ça Donc vous voyez Là Triumph m'a fait Ok merci Triumph m'a fait M'a fait confiance Avec celle là J'ai retrouvé Beaucoup de très bons points Il y a eu deux petits mauvais points Mais qui sont quand même Réglables On va dire Les suspensions sont réglables Le freinage Bah ça freine quand même Je ne suis pas là à dire Qu'on est sur un Solex Tu vois Et voilà Ça reste quand même En soit une très bonne bécane Que ce soit pour rouler Pour un débutant Ou pour un mec Qui veut Qui veut passer à une moto En full Là dessus Donc voilà C'était mon petit aparté Sur cette vidéo là J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Mettez un max de likes Si vous voulez Je ne suis pas là A vous demander des likes A cette vidéo De toute façon Équipez vous C'est très important Et moi je vous dis A la prochaine Gros bisous tout le monde Et merci encore Triumph Ciao ciao